La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'immigration clandestine et la politique sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce mercredi 12 juillet 2023. Réoumi Cotidien fait zoom sur les migrants disparus en haute mer et livre l'indignation de Greenpeace pendant qu'Ousmane Sounko accable le régime de Makissal. Le maire de Cafoutin lui joue la carte de la prudence selon Réoumi Cotidien où l'état du Sénégal dément et affiche son étonnement face à l'information selon laquelle trois embarcations avec plus de 300 migrants ont disparu en mer. La mer qui a encore tué fait remarquer à Saint-Sombe dans la rubrique Au-delà des faits qui traite le sujet de l'immigration illégale et trouve que nous sommes tous coupables. Tellement coupables que nous devons désormais réfléchir à des solutions pérennes, efficaces parce que facilement mises en œuvre, car qu'il fût la misère n'est pas tout à fait vrai. Soutenir qu'ils cherchent de meilleures conditions de vie est plus exact, car ils ont dû payer des PQ qui tournent autour de 500 000 de nos francs pour chacun de hors des misérables n'ont pas ces sommes. Note l'analyse de Réoumi Cotidien qui estime qu'en clair, cette problématique mérite un sommet extraordinaire de nos chefs d'État. L'Union africaine doit s'y pencher et avec elle, tous les États pour prendre à bras le corps cette question. Question que traite Assa 1, Sud-Cotidien, qui signale le retour des démons du Barça ou Barsak. Le drame de la disparition en mer de près de 300 migrants irréguliers partis de Cafoutin, côte sud du Sénégal, remet au goût du jour une vieille hantise, celle des routes périlleuses de l'immigration clandestine. Un phénomène sans répit qui reprend du poil de la bête sur le littoral, bourg, Saint-Louis et ailleurs pour des destinations suicidaires, lit-on dans les colonnes de Sud-Cotidien et dans celles de Libération. L'eau présente Cafoutin comme lieu de départ et de drame sur l'affaire des trois embarcations de migrants portés disparus sur la route des Canaries. Libération révèle que les migrants sont originaires du Sénégal, des deux Guinées, de la Sierra Leone, de la Gambie entre autres. Et ce journal nous apprend qu'en Tunisie, 650 migrants ont été abandonnés dans le désert, deux corps sans vie et ont été retrouvés. Et ces départs pour l'Espagne et les naufrages en mer en quête ont déduit que c'est la saison des drames. Et pendant que Greenpeace indexe les politiques publiques dans le journal critique, dans Vox Populi, les affaires étrangères démontent l'information des 300 migrants sénégalais disparus en mer et font des révélations. Sur 250 compatriotes secourus entre le 28 juin et le 9 juillet 2023, Sonko, dans ce même journal, pointe l'échec de Maki. Et dans Yor Yorbi, Sonko lance un message fort aux jeunes suite à la disparition en mer de plusieurs migrants. « Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le combat », lance le leader de PASTEF, qui intéresse justement l'observateur, qui décrypte la com d'investiture pour Ousmane Sonko et dévoile ce qui lui permettra d'éviter le syndrome de Karim Wad en 2019. Mais pour Maki Sall, cette investiture, c'est tout simplement de la provocation. L'Obs nous apprend par ailleurs que Birame Sulaidiop a été envoyé en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt, confirme Vox Populi ou ses collègues députés de Yerui Index, le chef de l'État, et exige sa libération. Et ce mandat de dépôt de Birame Sulaidiop, aux yeux du quotidien, le mandat est un précédent dangereux malgré son immunité parlementaire. Critique précise que Birame Sulaidiop a été empoigné par le douan des juges. Et Libération souligne que le douan des juges a envoyé Birame Sulaidiop en prison après l'ouverture d'une information judiciaire. Et Wolf Koutian voit que c'est Pastef qui est en prison, constatant que l'essentiel de ses cadres sont privés de liberté ou ont des déboires judiciaires. En parlant de justice, le Koutian nous apprend que Moustapha Fall et Lamotte quittent l'OTGI et le tribunal de commerce. Une décision du conseil supérieur de la magistrature. Les échos évoquent justement des promotions et promotions sanctions qui sautent aux yeux suite à la réunion du conseil supérieur de la magistrature. Ce journal cite Mamadou Sicephal qui est promu, Yacham Keita envoyé à Thiesse, Amarifal qui revient et Amindaou propulsé à Rufisque. L'Obs aussi livre les décisions majeures du conseil supérieur de la magistrature. Pendant que Maki lui tente de sécuriser le parrainage optionnel de son candidat et ont privé les candidats dissidents de Beno Bokuyakar. Si on a croix Vox Populi qui nous parle d'une rencontre avec les parlementaires de la majorité. Ces derniers ont d'ailleurs produit une résolution dans laquelle tous ont signé de s'engager auprès de Maki Salle pour ne parrainer que le candidat qui l'aura désigné. Mais dans ce choix de candidat de la majorité à la présidentielle, Réomi Koutian voit le chef de l'État face à des illuminés solitaires et des incognitos. APR Lombara de Maki titre par conséquence journal au moment où le journal-là se trace les ports et traits des présidentiables de Maki et cite Amadouba, Hamidouja, Abdullaïdaoude Diallo, Moustapha Ba et Alingou Ndiaye. Mais Besbi signale déjà le duel fratisside entre Amadouba et Abdullaïdaoude Diallo. Mais dans Vox Populi, Amadouba a acquis en prêt des ambitions présidentielles, accuse ses adversaires de le nuire. Le premier ministre dénonce en effet que des individus malveillants aient créé une multitude de comptes fictifs pour semer la suspicion. Dans le quotidien, Amadouba règle ses comptes suite à la création d'un compte à son nom en direction de la présidentielle. Et pour cette présidentielle, Benno, Pastef et le PDS se cherchent face à l'impératif d'un plan B, selon Direct News, le journal de Madiambaljani, classe le Sénégal parmi les lauréats d'Amnesty dans le cadre de la répression de la corruption. Le quotidien signale en effet notre pays au-dessus de la moyenne africaine. Au moment où le quotidien souligne que la corruption est à l'origine de la perte par an de fonds équivalents au 25% du PIB en Afrique. Et Serine Bassirougeï, président de l'OFNAC, souligne que les pauvres payent le plus lourd tribut. Suffisant pour qu'il invite tous à participer à la lutte contre la corruption. Lutte qui ne doit pas être une affaire d'élite, selon Serine Bassirougeï, qui a tenu ses propos lors de la célébration au Sénégal de la 7e journée de lutte contre la corruption en Afrique, rapporte le quotidien 24 heures. Et le quotidien Réoumi, dans sa version sport, nous apprend que Sadio Mane est disponible à prix réduit. Le Bayern a décidé de le mettre sur le marché. Marseille a foncé pendant ce temps sur Ilimandiaï, nous apprend aussi Réoumi, pendant que dans ce stade, des spécialistes applaudissent à Liu Sissé pour son choix d'affronter les grandes équipes. Ahmed Deme, au même moment, met un garde d'Yamthéry dans son lambe, il déclare, je cite, « Ma men ma e poudole ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.